Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler du prix pour passer le code de la route. On le sait tous, passer le permis de conduire représente un certain budget. Il faut compter entre 1500 euros et 2000 euros. Bien souvent, il ne s'agit pas d'une dépense plaisir parce que l'on a envie de conduire, mais plutôt d'une obligation pour pouvoir se déplacer. Par exemple, pour pouvoir trouver un travail lorsque notre habitation n'est pas desservie par les transports en commun. Donc dans ce budget total, la majorité du prix sert à financer les heures de conduite. Mais on y retrouve aussi une partie consacrée à l'obtention du code de la route. Je vais vous parler de ce prix et nous allons voir s'il est possible de minimiser la facture en jouant sur le code de la route. Allez, c'est parti ! Commençons par parler du prix de l'examen. Vous allez voir, on ne peut pas faire plus simple. En effet, ce prix est fixé par l'état. Il est de 30 euros et permet de se présenter une fois à l'épreuve. En cas d'échec, vous pouvez vous présenter autant de fois que vous voulez, mais sachez que vous devrez débourser ces 30 euros pour chaque présentation. Je vous conseille donc d'être bien préparé avant de vous inscrire. Si vous vous présentez plusieurs fois les mains dans les poches pour tenter votre chance, la facture peut vite devenir salée. Par contre, si vous vous présentez et que vous réussissez du premier coup, vous n'en aurez que pour 30 euros. Et on ne pourra malheureusement pas aller en dessous parce que c'est un prix fixe. Parlons à présent du budget à prévoir pour préparer l'examen du code de la route. Là, c'est un peu plus compliqué et vous allez voir qu'il y a un moyen de faire baisser la facture. Commençons par la préparation du code en auto-école. Les auto-écoles proposent souvent, en plus de leur formule pour préparer la conduite, une préparation complète au code de la route. Cette préparation inclut des cours de code et des codes blancs. Par contre, attention, cette formation a un prix. Il faut compter environ 300 euros. Pour le coup, ça alourdit énormément la facture permis de conduire. Bien sûr, ça reste une moyenne car chaque auto-école est libre de fixer le tarif qu'elle souhaite. Mais ça vous donne déjà un bon ordre de grandeur. Cette option peut être intéressante si vous avez besoin de contraintes horaires pour vous motiver. Par exemple, savoir que vous devez aller à l'auto-école le samedi matin pour faire un code blanc peut vous forcer à travailler votre code. Certaines auto-écoles proposent également une formule code accéléré. L'objectif est de travailler 3 ou 4 journées entières sur le code de la route afin d'être prêt en un minimum de temps et pouvoir se débarrasser une bonne fois pour toutes du code. Pour ce format, les prix sont en roue libre. Si cette formule vous intéresse, sachez que les auto-écoles pratiquent des prix en général de l'ordre de 300 à 500 euros. Cette option peut être intéressante si vous voulez passer le code rapidement et que vous voulez une pression externe. Quand on débourse plus de 300 euros, on n'a pas envie de dormir au fond de la classe et de laisser le temps filer. Encore une fois, ça peut vous convenir. Mais vous allez voir, il y a d'autres solutions qui coûtent beaucoup moins cher et qui apportent énormément d'avantages. Internet est présent au quotidien et il est possible de préparer le code en ligne. Ces solutions consistent à préparer le code de la route depuis chez vous avec un téléphone ou un ordinateur. Le format papier avec un livre de code vous permet aussi d'apprendre depuis chez vous. Les avantages sont nombreux. Pas de contrainte horaire pour aller à l'auto-école. Pas besoin de s'y rendre. Si vous habitez loin, ça vous évite de prendre le bus ou de trouver quelqu'un pour vous emmener. Et surtout, ça coûte beaucoup moins cher. Par contre, ces solutions vous demanderont de l'autonomie. Personne ne sera là pour vous contrôler. Pour quelques dizaines d'euros, vous pourrez vous former avec une application ou un livre de code. Une application vous demandera beaucoup d'autonomie pour apprendre les cours de code et réaliser les codes blancs, lire les cours et avoir de la motivation. Et un livre vous demandera de lire, mais surtout, il faudra trouver une solution complémentaire pour faire des codes blancs. Même si vous connaissez vos cours par cœur, vous allez avoir beaucoup de mal à réussir le code de la route si vous ne vous êtes pas entraîné sur ce type d'exercice. Il est indispensable d'en réaliser avant de vous y rendre. Les livres de code sont notamment utilisés en complément d'une formation classique en auto-école. Si vous ne voulez pas dépenser 300 euros pour préparer votre code de la route et que vous n'aimez pas lire, il reste une dernière solution. Spoiler alert, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il s'agit d'une formation 100% vidéo concoctée par nos soins. Si vous n'aimez pas lire, mais que vous préférez regarder des vidéos, c'est un format fait pour vous. On a tout fait pour réunir le meilleur des deux mondes que sont l'auto-école et les formations en ligne. On a créé des cours agréables à suivre et modernisés grâce au format vidéo. Vous avez accès à des codes blancs. Vous avez un accompagnement étape par étape pour que vous ne soyez pas perdu et que vous sachiez quoi faire. On vous explique toutes les étapes administratives à réaliser pour passer le code en candidat libre, c'est-à-dire sans passer par une auto-école. Et vous avez un planning qui vous dit quoi réviser et quand. Petite cerise sur le gâteau. On vous a résumé tout le code en seulement 17 fiches et on y a inclus des astuces mémo pour vous faire retenir extrêmement rapidement les notions les plus importantes. Et bien sûr, cela va sans dire, mais je le dis quand même, elle ne vous coûtera pas 300 ou 400 euros comme si vous alliez à l'auto-école. Je vous mets le lien en description si cette formation vous intéresse. J'aimerais finir cette vidéo en vous expliquant un peu la différence entre la préparation du code de la route en ligne et en auto-école. Je l'ai déjà fait un peu, mais j'aimerais rendre ça un peu plus clair. Déjà, vous l'aurez compris, la différence de prix est importante. Une formation en ligne coûte environ 250 euros de moins qu'une formation en auto-école. Mais on peut se demander si cette différence de prix implique une différence sur la qualité de l'enseignement. C'est normal, souvent quand on achète un produit beaucoup moins cher, il y a une différence de qualité. Un aspirateur à 50 euros n'a rien à voir avec un aspirateur à 300 euros. Mais sachez que dans notre cas, la réponse est non. Par contre, comme partout, il y a des moniteurs d'auto-école qui sont moins pédagogues que d'autres et des formations en ligne qui sont moins bonnes que d'autres. Mais ce n'est pas le format en ligne ou en auto-école qui influe ni le prix. Cette différence de tarif se traduit plutôt par l'autonomie que vous devez avoir. En auto-école, vous êtes accompagné par un moniteur. En ligne, vous devrez être plus autonome. Vous devrez vous inscrire vous-même à l'examen du code de la route et réaliser un peu d'administratif. On a vraiment simplifié ces étapes avec notre formation pour que vous y arriviez sans souci, même si le mot administratif vous effraie. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour décider quelles solutions choisir en fonction de votre budget et de vos envies. Je vous souhaite une bonne réussite pour votre code de la route et votre permis de conduire.